J'utilise une impression universelle micro-poreuse isolante et primaire d'accroche en phase aqueuse, tu vois. Donc ça va me permettre d'isoler l'étage de la salle de bain. Le plafond est terminé, tu vois, j'ai protégé le sol. Donc j'utilise un 12 mm microfibre, le produit qui a été préconisé par Unicalo, c'est le manchon vert. Je commence par un angle, voilà, comme ça, et je viens lécher mon bord de mur. Sans dépasser sur le plafond, le plafond est peint. Donc mon objectif premier est de me raccrocher le plus possible du mur, sans déporter dessus. Pareil de ce côté, comme ça, je vais faire le tour de la pièce. Voilà. Dans un sens et dans l'autre, parce que comme la toile de verre est structurée, eh bien, bien évidemment, tu as du mal à, comment dire, à le faire une fois. C'est pas comme quand la mur est lisse. Donc là, du coup, je vais le plus loin possible pour que je déplace mon escabeau le moins possible. Et mon boulot, je vais bien le graisser pendant peut-être une minute. Et une fois qu'il est bien graissé, alors, tu appuies un peu dessus, tu fais rentrer bien la fibre, bien la peinture dans la fibre. C'est une opération que, quand tu utilises un nouveau rouleau, il ne faut pas que tu négliges. Mais si tu étais en finition avec un nouveau rouleau tout neuf, ou un rouleau qui n'était pas avec de la peinture, que tes premiers coups de rouleau ne seront pas du tout les mêmes qu'à partir du dixième. Donc là, ce que je fais, c'est que j'enlève ma corde. Mon oeil se fixe sur le haut du rouleau pour ne pas toucher le plafond. Il va le plus proche possible du plafond. C'est ton seul objectif. Et maintenant, ce que tu fais, c'est que tu viens faire mourir légèrement ta peinture, comme ça, pour enlever la trace de corde que tu pourrais laisser sur le rouleau. Les tours sont faits. J'ai commencé un peu la descente de ce tuyau, tu vois, je me suis arrêté à hauteur d'homme. Et, excuse-moi pour la lumière, et voilà, je me suis arrêté à hauteur d'homme. Donc c'est une peinture, quand elle va sécher, elle va devenir légèrement transparente. Donc ce n'est pas une peinture opacifiante, c'est une peinture, un fixateur, multi-support, qui va bloquer les tâches, elle va entourer la tâche, elle va venir la bloquer à l'intérieur d'elle. Il faut que tu attendes un temps de séchage. Alors, ça dépend de ton hygrométrie, de la température. Moi, je dirais, en général, sur les peintures bloquantes, il faut attendre environ 24 à 48 heures. Si, localement, tu as des tâches qui réapparaissent, tu peux repasser une deuxième gauche et attendre quelques, on va dire, 24 heures. J'ai bien fait de nettoyer la peinture jaune qui ressort, et donc je viens au maximum sur mon carrelage, en essayant de respecter les lignes à l'œil, pour couvrir cette peinture jaune. Mon objectif, c'est de couvrir le carrelage. Voilà. 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 Et je viens enlever ma corde le plus proche possible. Je fais... J'enlève ma corde, et je viens... appliquer... ma peinture. Voilà. Et poursuivre... le plus proche possible, sans toucher de l'œil. Par secteur, je viens réguler ma couche. Par secteur, je viens réguler ma couche. que la partie que je viens de finir, parce qu'en séchant, le fixateur devient légèrement plus transparent. Je charge mon rouleau, j'utilise une petite perche de chez Sirent, c'est la référence M800. Ça va me permettre d'aller jusqu'en haut, en ayant une petite perche, tu vois, parce que j'ai pas de recul, et avec une grande perche, j'aurai du mal à travailler. Il existe plein d'accessoires aujourd'hui, en peinture, qui t'aident dans le travail. Donc je charge bien mon rouleau, je dépose ma peinture au milieu du mur, voilà, je descends, et je monte. Pour pas qu'il soit trop chargé quand tu montes, et que tu descends. Voilà, je vais l'allonger un petit peu, comme ça je rends encore plus haut. Et je touche pas de l'autre. Cette vidéo est terminée, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Pour voir la suite, c'est ici. Pour voir la playlist complète, c'est là. Et évidemment, abonne-toi, c'est juste ici. Salut !